Visite inattendue au sein du groupe Faubert Gabon par des inspecteurs du travail ce mercredi 31 juillet 2024. Sur place, un climat nauséabond avec de mauvaises conditions de travail, l'absence d'équipement de sécurité pour les employés ou encore des salaires précaires. Quelle législation qui dit qu'un employé doit faire près de 10 ans, de 15 ans, 20 ans avec le même salaire. J'attire encore une fois de plus les autorités, plus précisément le ministre du Travail. Nous voulons que la législation du travail, que le code du travail soit respecté dans les entités du groupe Faubert Gabon. Les employés sont licenciés, parfois sans aucune indemnité. Si cette visite n'est pas la première du genre au sein du groupe Faubert Gabon, pour la directrice provinciale du travail de la main d'oeuvre estuère, un second passage était impératif. La société s'appelle bien Gabon Environnement, mais il se trouve que les conditions environnementales ne sont pas respectées par la société. Les mesures de stockage, les travailleurs, les conditions de travail, l'absence d'équipement de protection individuelle pour le personnel, c'est vraiment choquant pour nous. Malgré cette lourde tâche, les inspecteurs du travail doivent relever toutes les incohérences dans le fonctionnement de cette entreprise au Gabon. Au sortir de la visite, comme il y a des équipes qui ont été mises sur le terrain, ces équipes vont nous donner le résultat de tout ce que nous avons fait comme travail, parce que techniquement, il faut ressortir toutes les informations sur des documents administratifs. Au sortir de cette descente de terrain, aux allures d'une enquête policière, en cas d'infraction de la part des responsables du groupe Faubert Gabon, des sanctions encadrées par le Code du travail et le Code pénal seront appliquées.